1 Timothée 4, verset 12 Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta parole et surtout je te remercie pour tous les merveilleux défis que tu as mis devant nous Alléluia et Seigneur, parfois ce chemin semble long et parfois même les chemins qui traversent les déserts et des épreuves sembleraient parfois inutiles à nos yeux mais Seigneur, tu as un objectif dans nos vies un objectif de nous faire grandir je te demande Père au nom de Jésus que malgré la fatigue de cet outil Alléluia, que tu parles à nos cœurs ce matin que tu donnes véritablement un esprit de révélation change-nous Seigneur comment pouvons-nous espérer changer le monde si tu n'es pas en mesure de nous changer nous-mêmes donc Seigneur, parle-nous Père ce matin parle-nous, amène-nous là où tu veux que nous soyons même si nous n'avons pas trop envie d'y aller oh wow, quelle dangereuse prière mais nous le faisons et nous le prions en toute confiance dans ta bienveillance au nom puissant de Yeshua Amen Alléluia oui, j'ai parlé d'une petite fatigue j'étais dans une rassemblement pastorale à Montpellier à partir de mercredi soir jusqu'à hier soir je suis rentré à la maison très tard donc peu de sommeil mais bon bref Alléluia quelqu'un m'a dit une fois chérie, tu peux te reposer au ciel Alléluia mais on va se reposer un tout petit peu sur la terre suffisamment pour continuer notre chemin Amen il y a le Shabbat il y a le Shabbat, Amen que puis-je dire le titre du message est Assure ta croissance Assure ta croissance ça fait depuis un bon moment que je voulais lancer cette série je ne sais pas combien de dimanches on va consacrer à cela ça pourrait même prendre des années avant qu'on finisse véritablement le sujet j'aimerais partager ce matin ce matin c'est pas vraiment un grand enseignement peut-être pour beaucoup pas vraiment une grande révélation ça serait peut-être juste simplement une exhortation accompagnée d'un témoignage personnel c'est juste mes amis que j'arrive j'arrive véritablement à une conclusion il faut comprendre moi je crois au royaume de Dieu je crois de tout mon cœur je crois à l'église glorieuse mais de tout mon cœur au même temps je crois que l'église glorieuse est constituée de pierres vivantes et on ne peut pas envisager une église plus glorieuse que les pierres qui la constituent ça n'aura pas de sens Amen J'ai au fond de moi un livre qui s'écrit petit à petit il faut encore des années je pense pour qu'il sorte mais j'ai déjà le titre du livre Bâtir avec des pierres cassées Hello ça va cartonner le livre je ne sais pas au moins ça va cartonner pour moi Bâtir avec des pierres cassées Tu vois combien de gens ils viennent un peu à leur recherche d'une église parfaite et ils s'assoient à côté d'une pierre imparfaite donc la question est quelle impression de l'église donne cette pierre imparfaite et ne pense pas à la personne à ta gauche ou à ta droite pense à toi même Hello Oh là là il n'y a pas d'Amen là-dedans il y a juste un Oh là là donc je je suis dans une phase dans ma vie où la grande majorité de mes confrères sont dans une réflexion comment vont-ils passer les années de leur retraite ils sont déjà dans leur stratégie de sortir du boulot qui est le ministère et profiter de la vie pour moi j'ai l'impression à peine d'avoir commencé pendant une session de petite discussion en groupe j'entendais de telles choses mais hallucinantes en tout cas de la part des pasteurs j'ai dit wow ok mais j'ai dit écoutez je n'ai rien à vous enseigner j'ai tout à apprendre mais j'aimerais juste vous poser quelques questions qu'on vous parlait par exemple de vouloir incarner le royaume de Dieu c'est bien mais pour vous le royaume de Dieu c'est quoi ? il fallait regarder le regard euh je dis mais comment voulez-vous incarner quelque chose dont vous connaissez rien ça n'a aucun sens hello est-ce que vous me suivez ? et et j'ai dit ok et même si vous vous incarnez le royaume de Dieu très bien mais montre-moi ça par ton caractère c'est une belle révélation mais si la révélation n'a aucun conséquent sur ton mode de vie à quoi ça sert ta révélation ? oh là les amènes sont faibles ce matin vous savez j'ai grandi dans un pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'on a beaucoup de jeunes chrétiens dans les années 70 et 80 il y a eu ce qu'on appelait une vague de renouveau charismatique en France ce renouveau charismatique a très fortement touché le milieu catholique mais aux Etats-Unis c'était plutôt le milieu traditionnel réformé etc d'où je viens et à l'âge de 17 ans j'étais déjà converti depuis 3 ans je lisais le livre des actes et je voyais que les gens parlaient en langue je n'avais jamais rencontré quelqu'un de toute ma vie qui parlait en langue et là dans toute ma mon naïveté j'ai dit Seigneur je veux ça et tout d'un coup j'étais baptisé du Saint-Esprit j'ai commencé à parler en langue comme ça personne n'a jamais prié pour moi et j'étais convaincu que j'étais le seul au monde qui parlait en langue il m'a fallu encore 2 ou 3 ans avant de rencontrer quelqu'un d'autre qui parlait en langue incroyable mais il y a eu tout c'était vraiment un mouvement du Saint-Esprit partout dans le monde pas que dans ma vie mais j'avais tellement faim pour Dieu tellement faim et quand je voyais quelque chose dans la Bible je dis ok je voyais la guérison dans la Bible j'ai dit ok la guérison c'est dans la Bible ça doit être bon pour aujourd'hui j'ai chopé une espèce de réaction allergique un truc et j'ai demandé à ce que Dieu me guérisse au nom de Jésus et au moins de 24 heures j'étais guéri sans médicaments j'ai dit Alléluia je dis c'est normal c'est la parole de Dieu un an plus tard j'ai rencontré quelqu'un qui était d'une église qui ne croyait pas que la guérison divine est pour nous aujourd'hui il a essayé de me convaincre Robert non tu n'étais pas guéri car Dieu ne guérit pas c'était pour le premier siècle pour faire naître l'église mais tout ça ça s'est arrêté à la fin du livre d'Apocalypse une fois que l'apôtre Jean a fini à écrire l'apocalypse plus de miracle j'étais trop tard Dieu m'a déjà guéri pour moi il semblerait que rien n'était impossible pour Dieu il fallait que je comprenne plus tard dans ma vie chrétienne que oui il y a bien des choses qui sont impossibles pour Dieu n'est-ce pas parce que quand vous parlez avec des chrétiens ils disent très souvent il y a des choses impossibles quelqu'un t'offense la Bible dit pardonne-leur oh ben non c'est impossible tu vois je n'ai jamais je n'ai jamais compris que dans notre ère aujourd'hui il y avait des choses impossibles pour Dieu mais je l'ai découvert au fur et à mesure surtout une fois que je suis devenu pasteur wow c'est extraordinaire et ma liste et surtout après de venir en France c'est là où j'ai vraiment compris la liste est longue de choses pour Dieu c'est impossible je me souviens la première fois que mon père m'a rendu visite c'était j'étais en France depuis quoi un an deux ans pas plus je ne parlais pas de français et mon père je l'ai amené aux Champs-Elysées et il avait faim donc on est allé dans une brasserie il a demandé il a commandé un steak avec frites plat classique parisien mais mon père il aime beaucoup le vin blanc quel que soit le plat il aime le vin blanc je n'oublierai jamais le jour que mon père a commandé un verre de vin blanc avec son steak le serveur nous regarde et encore une fois je ne parlais pas français mais impossible je dis messieurs vous ne comprenez pas là j'ai demandé un verre de vin blanc je n'ai pas demandé votre opinion impossible il a refusé nous servira un verre de vin blanc il a refusé bon aujourd'hui je crois qu'ils ont trouvé un petit assouplissement pour les touristes mais j'ai dit waouh alors il y a vraiment toute une liste de choses impossibles hello et là mais le pire c'est lorsque j'ai commencé à écrire une liste de l'impossible par rapport à ma vie les choses dont j'ai dit ok seigneur tu peux changer ça mais ça on va mettre ça dans un placard on va fermer la clé c'est moi qui tiens la clé donc tu es seigneur je le déclare tu es seigneur de presque tout et croyez moi mes amis même si vous pensez que prêcher est difficile mais c'est nettement plus facile de prêcher que de vivre le problème c'est que lorsqu'on prêche aux autres la bible le dit il ne faut pas avoir beaucoup d'enseignants parce que l'enseignant va subir un jugement plus sévère pense à ce texte la prochaine fois tu veux donner du conseil à quelqu'un d'autre et combien de fois je prêchais bien avec onction puissance l'autel rempli de gens pleurants touchés par le Saint-Esprit et moi je rentre à la maison tout content avec moi-même et le Seigneur dit ok maintenant mon fils au boulot parce que t'as bien prêché maintenant on va voir si bien tu le vis ouch et ça je peux vous dire c'est pas drôle Paul il dit à son fils de ne laisser personne mépriser sa jeunesse j'aime pas trop la manière que le texte est traduit ici parce que cette notion de ne pas laisser pourrait communiquer tu vois une attitude tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit contre moi tu vois ou de mettre en question ma croissance mais qui n'est pas du tout ça en fait le verbe ne laisser pas n'existe même pas dans le texte ce n'est même pas dans le texte grec c'est rajouté par les traducteurs pour rendre un petit peu plus souple le sens du texte c'est une interprétation du texte mais en fait si vous voulez vraiment savoir Paul c'est plutôt il voulait dire si tu deviens un modèle les gens n'auront pas raison de mépriser ta jeunesse c'est complètement différent et et je crois qu'on est dans une saison où le Seigneur veut dire écoute tu prêches bien tu annonces bien tu enseignes tu instruis tu exhortes mais qu'est-ce que tu vis quelle est ta réalité il y a trop de 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 tensions dans le corps de Christ parce que il y a trop fort décalage entre notre connaissance et notre vécu on sait quoi faire mais on ne le fait pas hello est-ce que je parle à quelqu'un autre que moi quand il dit soit un modèle pour les fidèles et là il nous donne une bonne liste et ce n'est pas une liste exhaustive c'est juste un point de départ mais écoutez ce qu'il dit devient un modèle en parole en conduite en amour en foi et en pureté le mot qui est traduit modèle est le mot grec tupos t-u-p-o-s tupos et pour ceux qui sont un peu on a eu plus de temps étant jeunes que d'autres vous vous souvenez les les espèces de tampons tu vois et et c'est ça le sens du mot tupos c'est un tampon ça veut dire que ce qui était inscrit sur le machin ça ne change pas chaque lettre qui passe c'est le même tampon la feuille qui passe le même tampon on fait le tampon c'est ça le mot modèle dans notre notre langage informatique on pourrait dire un template un template c'est quoi un template un template c'est un c'est une espèce de modèle de document tu prends tu prends le modèle tu écris ton document dessus mais le modèle ne change pas c'est juste le contenu que tu y mets vous m'écrivez c'est un template et Paul il dit à son fils soit un template soit un modèle c'est-à-dire c'est-à-dire que quelqu'un doit pouvoir regarder à ta vie alléluia et se servir de ta vie comme un exemple à imiter si les gens pouvaient entrer dans ta tête pour imiter pour imiter non pas ce que tu dis mais ce que tu penses est-ce que ça rendrait gloire à Dieu je n'attendais pas vraiment une réponse à cette question c'est ça c'est ça est-ce que vous voyez et quand je l'ai dit mes amis là je ne me pointe pas le dos c'est moi je suis sous le microscope du Saint-Esprit et je dis mes seigneurs waouh là là il y a du boulot ne dites pas amen s'il vous plaît ça va me décourager ok il nous donne une liste en parole juste vous donnez quelques exemples par exemple Paul il dit aux éphésiens par exemple la plupart de nous ont dit non mes paroles sont plutôt saines plutôt ok très bien voilà la mesure du Nouveau Testament qu'aucune parole ne sorte de ta bouche sauf celles qui sont bons pour l'édification de l'autre ah si tu devais mettre un filtre sur ta bouche pour que uniquement les paroles édifiantes n'en sortent est-ce que ça va réduire le nombre de mots que tu dis par jour là il y a de oulala donc dans quel état votre template votre modèle tu vois maintenant il est très facile à dire à notre voisin oh il faut que tu changes tout ça quelle saleté dans ta bouche c'est toujours plus facile à pointer le doigt vers quelqu'un que d'échanger soi-même je dis oui mais bon quand même j'ai bien amélioré depuis mes 50 ans de conversion on conduite on conduite oui c'est pas au volant c'est quoi que quoi que comment tu conduis ta vie et je ne parle pas pendant le cul de dimanche matin là c'est fastoche quand même 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 si parfois on voit des comportements charnels et c'est vraiment malheureux ça arrive ça arrive même le dimanche même après lever les mains chanter la gloire je t'aime Jésus et là pas une heure plus tard on se fâche à notre frère parce que bon son bonjour était un petit peu à travers et puis oui voilà mauvaise haleine je ne sais pas quoi il nous a dérangé quelque part en amour j'ai prêché là-dessus le dimanche dernier je n'ai pas besoin de reprêcher là-dessus mais être un exemple dans l'amour un template dans l'amour dans la foi être un exemple dans la foi et dans la foi ici c'est pas la croyance c'est pas une sorte de confession de foi c'est l'exercice de la foi comment tu vis la foi est-ce que tu es plus plus convaincu de la réalité céleste ou de la réalité terrestre c'est là on va voir ta foi si pour toi la réalité terrestre est plus sûre que la réalité céleste on verra Dieu agir très peu dans ta vie ou si il agit tu n'es qu'une victime de ses oeuvres pas un collaborateur en pureté wow et pour moi le mot pureté ici n'est pas juste dans un sens de la bonne moralité c'est-à-dire abstinence de tout le péché sexuel c'est vraiment un développement du caractère ça vient du mot intègre ça veut dire que mon caractère il est entier il n'est pas divisé il n'est pas schizophrène oui j'ai encore des luttes au fond de moi mais ça reste n'est moins une lutte je n'ai jamais levé le drapeau blanc je n'excuse pas mes défauts je ne justifie pas mes réactions charnelles je suis en lutte oui je n'ai pas encore parvenu à la perfection c'est vrai mais une chose je fais j'oublie ce qui est derrière moi et je continue à foncer je ne fais pas un comptement pour dire ok j'ai payé suffisamment de cotisation en sanctification ça suffit Dieu m'aime tel que je suis et je ne vais plus changer pour moi ce n'est pas ça un chrétien bon peut-être un chrétien mais pas un disciple de Jésus je ne dis pas que vous perdrez votre salut par rapport le salut dans le contexte de vivre éternellement avec Jésus mais perdre le salut dans le sens d'être un agent du royaume céleste faisons venir le ciel sur la terre ce que vous voyez là j'essaye vraiment faire une distinction je ne veux troubler la foi de personne l'idée n'est pas de vous écraser l'idée c'est de vous donner un bon coup de pied pouf là où il le faut je crois qu'il faut il faut très 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 sérieusement arrêter à pointer le doigt vers l'autre Jésus il a dit ceci en Luc 6 vous pouvez juste noter la référence Luc 6 41 42 vous le connaissez déjà le texte 6 41 et 42 pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil ouf comment peux-tu dire à ton frère frère laisse-moi ôter la paille qui est dans ton oeil toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien hypocrite wow ôte premièrement la poutre de ton oeil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'oeil de ton frère pour moi c'est pas une question de taille je pense pas que l'objectif de Jésus dans ce texte est de dire oui ton problème est plus grave que le problème chez ton frère je pense pas je pense tout simplement que Jésus voulait vraiment pointer le doigt sur cette tendance chez les religieux à l'époque et l'esprit est encore présent parmi nous toujours actif aujourd'hui de pinailler sur les problèmes de l'autre tout en ignorant les problèmes chez nous les problèmes qui nous rend aveugles parce que tu mets une paille c'est une chose mais tu mets une poutre là tu vois plus rien pour moi c'est pas forcément Jésus n'essaie pas ici d'écrire la taille du problème ton problème c'est plus grand que le problème de ton frère ce n'est peut-être pas le cas peut-être ton frère c'est un meurtrier et toi tu as un petit problème avec la colère ou la frustration ok si voilà donc on peut pas comparer les deux problèmes c'est pas une comparaison de taille de problème c'est le processus Jésus voulait dire tant que tu ne règles pas la colère chez toi tu n'es pas en mesure de libérer celui qui est prisonnier d'un esprit de meurtre tu n'auras pas la puissance tout ce qui sort de ta bouche pour être vrai d'un point de vue factuel et d'un point de vue biblique mais si au fond de toi tu n'as pas réglé le problème de la colère tu ne feras rien d'autre que transmettre ce qui est en toi pour le mettre en lui donc règle le problème chez toi il ne dit pas oublie ton frère il ne dit pas ignore son problème Jésus dit règle ton problème d'abord et puis tu verras mieux comment règle le problème de ton frère il faut qu'on s'occupe des uns des autres c'est pas ça la question c'est pas la question de vivre chacun pour soi mais c'est plutôt la question comment allons-nous vivre et si on ne prend pas très au sérieux la guerre a mené à l'intérieur de nous on va perdre toute la guerre qui est l'extérieur de nous laissez-moi vous dire quelque chose ton plus grand ennemi n'est pas le diable il est ton accusateur mais le plus grand ennemi de toi c'est toi c'est pas ton frère c'est pas ta soeur c'est pas ton pasteur quoi que d'autres ventes peuvent vous dire c'est pas ton église le problème c'est pas ton voisin le problème c'est pas ton mari ou le manque de mari c'est pas les parents c'est pas je sais pas mais vous voyez on cherche toujours une excuse j'ai entendu ça juste cette semaine ça m'a vraiment percuté tu ne peux jamais souffler la vie dans une rêve aussi longtemps que tu t'es tu t'es joke tu t'étouffes sur les excuses tu ne peux pas souffler l'espoir dans un rêve aussi longtemps que tu t'étouffes sur tes excuses c'est pour ça que Jésus dit ne juge pas ton prochain il ne parle pas du fait que parfois il faut qu'on examine le fruit pour voir si c'est vraiment quelqu'un avec avec lequel je veux m'associer il faut examiner le fruit mais si je ne fais que examiner ton fruit et je néglige le mien je marche en contre courant avec la grâce de Dieu parce que Dieu donne la grâce en moi non pas pour te changer Dieu met sa grâce en moi pour me changer et ton ministère ma merveilleuse église ton ministère n'est pas de me changer pas un seul amène incroyable ça c'est mon ministère mon ministère c'est de me changer alors c'est quoi ton ministère quelle conviction vous avez là c'est incroyable ensuite Paul il dit à son fils jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture à l'exhortation à l'enseignement il ne faut pas oublier que Timothée était il exerçait le rôle d'un pasteur principal dans cette église mais il était un envoi de l'apôtre Paul c'est à dire que c'était un apôtre en formation ok il faisait une stage et ces trois choses s'appliquent principalement à l'exercice de son ministère de son travail et ce qui est intéressant il dit applique-toi à trois choses c'est quoi c'est quoi c'est quoi la première chose imagine que Timothée était je ne sais pas un médecin en stage Paul il aurait pu dire applique-toi à ces choses première chose étudie ressource-toi prends pour toi ce qu'il te faut pour que tu grandisses oh là on est très loin ma chérie de la fin je suis toujours dans l'introduction mais tu es tellement belle tu peux rester sur l'extrable l'exhortation parle véritablement de 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 son leadership cet aspect de mener l'église et puis finalement l'enseignement qui est véritablement cette partie liée à son activité pastorale mais j'aimerais juste souligner ce mot applique-toi non ne commence pas encore s'il te plaît applique-toi le 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 sens du mot applique-toi c'est c'est ça vient du mot euh euh qui qui parle de la pensée mais mais c'est c'est un c'est un verbe très actif très intense en fait imagine comme t'as jamais rencontré quelqu'un que lorsqu'il commence à dire quelque chose il parle pendant 20 minutes sans rien dire tu lui poses une question il part là il fait comme ça 20 minutes plus tard tu n'as aucune idée de tout ce qu'il a dit mais il est content d'avoir parlé il est partout et nulle part en même temps ok t'as envie de saisir le gars en lui disant mais ok juste focalise focalise mon gars regarde moi dans les yeux juste focalise c'est ça ce que Paul dit là au lieu de te perdre avec des millions d'activités qui remplissent ta journée qui te donnent une fausse impression que tu travailles focalise focalise sur l'essentiel n'importe qui est capable de remplir sa journée avec activité un gars est venu à l'église il a écouté le père se prêcher un super bon message très inspirant sur le travail il était il était au chômage et puis il annonce à sa femme en rentrant à la maison qu'il devait passer chez Castorama parce que Dieu lui avait parlé par rapport à son travail elle était contente mon mari enfin il va travailler il achète une pelle il rentre à la maison le lendemain le mari se lève à 5h du matin et là quand son épouse se réveille un petit peu plus tard elle entend quelqu'un dans le jardin en train de creuser un trou elle regarde par la fenêtre c'est son mari avec la pelle creuse un trou le gars il a bossé 12h fatigué mais content il a fait une journée de travail le lendemain il se réveille à 5h elle se demande mais qu'est-ce qu'il va faire à nouveau aujourd'hui elle regarde par la fenêtre vers 9h du matin qu'est-ce qu'il était en train de faire de remplir le trou il a bossé 12h ah il était content il a bien bossé son épouse commence à s'inquiéter un peu troisième jour il se réveille encore à 5h il va dans le jardin il commence à creuser à nouveau et finalement vers midi son épouse remplit de compassion elle dit mais chérie il faut que tu arrêtes qu'est-ce que tu fais là il dit je bosse le pinceau a dit je dois travailler bon je travaille combien de chrétiens sont-ils qui bossent mais finalement à la fin de la journée ils ont creusé un trou ou ils ont rempli un trou mais quand tu regardes la productivité qu'est-ce qu'ils ont véritablement produit est-ce qu'ils ont vraiment grandi ils se sont juste occupés le temps mes amis j'aimerais vous dire quelque chose on n'a pas ce genre cette quantité de temps à perdre on n'en a pas et il faut qu'on devienne comme Paul il dit à son fils focaliser focaliser ok je savais que je n'allais pas pouvoir finir on va sauter à la fin il y avait beaucoup plus de choses que j'aurais bien voulu voulu sortir de ce texte mais j'aimerais quand même répondre rapidement à la question pourquoi faut-il grandir pourquoi faut-il grandir numéro 1 il y a 3 choses numéro 1 c'est la loi de la création en Genèse 2 verset 8 Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé verset 9 2 l'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce etc ce verbe fait pousser c'est le même mot en hébreu qui est traduit ailleurs grandir ou porter du fruit germé Dieu a fait germé de la terre il a fait grandir de la terre des arbres mes amis dans la création de Dieu c'est ce qu'on appelle la loi de la croissance tout ce que Dieu a créé est dessiné à grandir à produire du fruit on peut même dire quelque chose qui ne grandit pas est déjà en train de mourir es-tu dans un état de croissance et dans un état de mort Dieu a mis sur l'homme une capacité illimitée pour la croissance il n'y a aucune limite à ta croissance sur le plan spirituel émotionnel intellectuel mental psychologique il y a certaines limites sur la physique à cause du péché d'Adam la physique est sous une malédiction on peut pousser les limites jusqu'à un certain point et on atteint les limites à la croissance physique mais sur tous les autres aspects de notre vie mes amis on est sans limite vous vous rendez compte sans limite vous pouvez commencer aujourd'hui à vous appliquer à une discipline particulière un sujet n'importe et vous ne parviendrez jamais à la plénitude de la connaissance de cette chose c'est pour ça que Dieu nous a créé il nous a créé sans aucune limite à notre croissance si toi tu es convaincu que tu as les limites c'est toi qui as placé les limites et pas Dieu numéro 2 deuxième raison de grandir notre croissance apporte la gloire à Dieu notre croissance apporte la gloire à Dieu écoutez ce que Jésus il a dit à ses disciples 15 15 verset 8 Jean 15 verset 8 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père se glorifiez et que vous serez mes disciples c'est le même mot que nous avons lu en Genèse bon l'un c'est en hébreu l'autre est en grec mais bon c'est le même mot c'est à dire que la manière dont je vais glorifier j'ai toujours pensé que en Genèse 15 verset 8 Jésus parlait d'amener des âmes à Jésus si j'amène beaucoup d'âmes à Jésus je glorifie mon père mais ça n'a rien à voir avec ce que Jésus dit je le crois chaque fois qu'on amène une âme à Jésus il est glorifié je le crois il n'y a pas de problème mais pour moi c'est pas ça la vérité est communiquée en Genèse 15 verset 8 si toi tu portes du fruit de l'intérieur de toi ainsi mon père il est glorifié et vous êtes mes disciples qu'est-ce que ça veut dire si je n'ai pas de fruit qui sorte de l'intérieur de moi et le fruit est différent que des oeuvres parce qu'on peut faire beaucoup d'oeuvres pour Jésus mais comme nous nous pouvons lire en Matthieu chapitre 7 beaucoup me diront en ce dernier jour Maître n'aiment-nous pas prophétiser en ton nom n'aiment-nous pas faire des miracles en ton nom et moi je vous dirai je vous connais même pas ce sont des oeuvres sans fruit le fruit c'est quelque chose qui provient de l'intérieur de moi qui provient des racines de mon arbre qui est implanté dans le Seigneur Jésus et je prends de mon Jésus Alléluia et chaque fois que je prends de mes racines en Jésus ça change mon caractère et c'est mon caractère qui porte du fruit dans ma vie merci pour les onctions merci pour les talents merci pour les dons merci pour les appels pour les paroles prophétiques mais rien de ça ne glorifie pas mon Dieu ce qui va le glorifier c'est ce que je produis de l'intérieur de moi mes amis Dieu peut ouindre un âne ne confonds pas l'onction de Dieu la paix de Dieu la prophétie etc. avec le fruit de ton caractère ça n'a rien à voir Dieu peut ouindre le gars le plus sauvage du monde pour convertir les masses ressusciter des morts et gloire à Dieu Dieu il est glorifié en quelque sorte mais la chose qui va changer le monde c'est la chose qui me change de l'intérieur le monde a déjà vu des miracles le monde a déjà vu des réveils mais ce que le monde attendent encore c'est la révélation des enfants de Dieu ce qui reflète le caractère de leur Christ Alléluia et pour cela mes amis nous avons besoin de grandir et puis finalement numéro 3 par la croissance on accomplit la volonté de Dieu d'abord il faut comprendre et c'est ça ce que Paul voulait dire à Timothée lorsqu'il lui dit quand tu fais toutes ces choses tu te sauveras et tu sauveras ceux qui te suivent quand ton progrès quand ta croissance devient évident aux autres non seulement est-ce que tu t'amènes dans le destin de Dieu mais tu tires derrière toi tous ceux qui te suivent parce que tu deviens un template un modèle un exemple à imiter wow wow vous savez on n'a pas besoin d'une église de 10 000 pour changer Paris il faut juste une petite église de quelques-uns qui sont prêts à grandir et aller là où peut-être dans la chair tu ne veux pas aller mais Dieu il t'appelle être honnête avec soi-même ok pour finir juste très rapidement comment grandir oh là ok très vite très vite très vite numéro 1 ça c'est capital maintenant tu peux jouer merci ma chérie combien tu es belle numéro 1 il faut une vision il faut une vision pour ta vie quelle est la ligne d'arrivée pour toi quelle est la ligne d'arrivée écoutez moi un instant tu as un homme ou une femme à l'intérieur de toi qui soupire de venir à la surface c'est qui il est comment elle a quelle qualité peux-tu décrire cette personne qui est fait à l'image de Christ Paul y dit aux éphésiens hôte l'ancien homme est revêtu de l'homme nouvel créé dans la vérité de Christ est-ce que tu connais cet homme à l'intérieur de toi je remercie le Seigneur que il y a peu près 10 ans j'ai eu une vision dans ma vision je me voyais à l'âge de 88 ans ne me demandais pas comment je savais j'avais 88 ans je le savais et j'ai vu cet homme j'ai dit waouh ah oui ça c'est moi gloire à Dieu ok on a j'ai calculé le nombre d'années pour que j'arrive là j'ai dit ok super c'est peut-être juste assez de temps j'ai dit ok maintenant on va on va vraiment s'appliquer parce que la volonté de Dieu n'est pas ce que je fais la volonté de Dieu c'est ce que je deviens ton destin ne se définit pas par ton carrière ton destin est défini par ton identité c'est l'homme la femme pour lequel Jésus est mort il est mort pour les deux il est mort pour l'ancien toi mais il est mort pour l'ancien toi afin que le vrai toi vienne à la surface mais il est qui il est comment si tu n'as jamais demandé à Dieu Seigneur montre-moi le produit final combien vous n'avez jamais acheté quelque chose dans une boîte telle que Ikea ou Alinea ou tu vois des boîtes comme ça tout est livré dans les cartons quelle est la première chose quelle est la première chose tu cherches dans les quintons comment la notice le modèle le template maintenant on peut toujours sortir tous les petits pièces et dire ok briquons-l'on nous et voyons ce qu'on va finir avec peut-être ça va marcher peut-être ça ne va pas marcher et ce qui est vraiment triste mes amis c'est qu'on s'approche à la rédemption de Dieu avec cette même attitude de bon on verra ce que ça va produire pourtant Dieu nous donne une notice et tu as cette notice à l'intérieur de toi il est là la notice il est là le modèle que Dieu veut construire en toi demande-lui demande-lui cette semaine en commençant cet après-midi quand tu rentres à la maison ce soir prends une feuille de papier un stylo ou ton ordinateur ou ton téléphone si tu es plus jeune je demande Dieu Seigneur montre-moi donne-moi un clin d'œil de ce qui est la notice le modèle la personne que je suis en Jésus parce que si tu ne sais pas où tu vas comment veux-tu te préparer pour le voyage n'est-ce pas deuxième chose il faut alimenter la vision il faut alimenter il faut avoir une alimentation qui correspond à la vision si je te dis demain nous partons tous les deux dans le Sahara et on va faire une marche dans le désert de 60 jours ok tu vas préparer les valises d'une manière mais si je vous annonce demain nous partons pour l'Arctique et là on va vivre dans le moins zéro je ne sais pas quoi mais pendant 60 jours là tu vas faire différentes choses tu vas te préparer différemment et c'est pour ça que la vision est si importante parce que si tu ne sais pas où tu vas aller comment comment tu vas t'alimenter et cette alimentation est vraiment importante parce que si tu n'as qu'une vision sans alimentation ce n'est qu'un rêve ça ne fera que de frustrer dans la vie tu seras un rêveur et rien ne changera et on a le monde est rempli de rêveurs mais un rêve c'est différent qu'une vision une vision c'est une véritable direction dans la vie mais il faut alimenter il faut changer cette vision tous les jours n'attends pas à ce que ton frère ta soeur ou même ton passeur t'encourage il faut que toi tu apprennes comment t'encourager toi même c'est ta vision j'ai la mienne je me bats pour alimenter cette vision mais tu as la tienne je peux par mes moyens faibles vous encourager mais personne ne peut t'encourager ni t'alimenter mieux que toi même alors lève-toi et fais le boulot commence demain demande au Seigneur demande à un ami demande à moi ou viens à la conférence cette semaine voilà une bonne façon d'alimenter la vision ton alimentation c'est le carburant pour le moteur donc ne tombe pas en panne numéro 3 troisième chose qu'il te faut et on a déjà dépassé notre temps limite et j'ai vraiment envie de finir la résistance oui vous avez bien entendu ou vous pouvez échanger le mot avec opposition ou les épreuves ou les examens ou les difficultés dois-je continuer vous avez compris combien vous allez combien vous allez de temps en temps à une salle de sport pour faire des exercices ok je ne vais plus poser la question qu'est-ce qui remplit une salle de sport des machines qui font résistance qui font opposition et les gens payent pour aller là-dedans c'est un donjon ils payent pour se torturer j'y vais cinq fois par semaine hallelujah pourquoi parce que j'ai compris que si je veux que ce temple du Saint-Esprit dure jusqu'à 88 ans que j'arrive à faire à 88 tout ce que je fais aujourd'hui il faut que je m'occupe du temple que le Seigneur m'a donné et mangeant des bonbons devant la télé c'est pas ça s'en occuper autant de Jésus quand les gens marchaient pendant des kilomètres et des kilomètres tous les jours ils n'avaient pas besoin des salles de sport Jésus c'était un chapentier c'était un métier dur la vie était dure les gens la vie était une salle de sport aujourd'hui oh là là mon Dieu notre état de santé est tellement pourri on mange mal on dort mal hello et on fait rien on dit oh Seigneur si je tombe malade tu vas me guérir pourquoi pas lui demander Seigneur aide-moi à prendre en main ma vie aujourd'hui il faut la résistance sinon tu ne vas jamais grandir numéro 4 il faut la foi il faut croire il faut croire en ce que Dieu t'a donné il faut y croire mes amis foi-moi la foi tu auras toujours plein de gens qui vont te dire les deux mots préférés dans notre beau pays le premier mot préféré c'est impossible deuxième mot préféré dans notre beau pays c'est attention c'est vrai ou pas vrai dans l'avion en rentrant hier à Paris je préparais ce message j'étais plein dans ce point là quand l'avion arrive et puis je vais pour récupérer ma valise et là il y avait plein de familles autour de moi et là une maman mon Dieu je voulais vraiment lui dire une autre chose mais j'étais trop fatigué moi-même elle n'arrêtait pas de crier sur les enfants mais crier tu vois vraiment d'une manière fâchée et c'était les gamins de deux ans pour ceux qui ont eu un enfant de deux ans ah ça bouge attention oh 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 attention je me fasse attention je dis oh 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 madame calme vous j'avais envie de juste lui non je n'avais pas vraiment envie de le faire mais je voulais lui dire mais toi attention là c'est une culture qu'il faut détruire il faut détruire il faut démolir dans ton vocabulaire le mot impossible et deuxièmement il faut détruire c'est le mot attention 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 oui le seigneur vraiment il m'appelle être missionnaire en afrique attention j'avais un jeune homme de l'église qui a pris rendez-vous avec moi parce qu'il voulait discuter son destin avec moi et il m'a dit ça m'a fait rigoler il m'a dit oui pinceur je crois que vraiment Dieu m'appelle être un apôtre et tout à l'intérieur de moi il voulait crier attention je dis seigneur je suis pollué là j'ai buvé trop de ces eaux c'est dans la culture mes amis on baigne tellement dans cette culture de cet impossible attention la petite yes juste assez c'est la médiocrité c'est un esprit de religion je dirais même je pousse un peu mais c'est même un esprit d'antichrist parce que le Christ est le Dieu de l'impossible Jésus a dit rien n'est impossible à ceux qui croient et quand on vient avec le mot impossible ou attention en marche contraire c'est pour ça que Pierre il dit à Jésus Matthieu 16 tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus dit béni sois-tu Simon de Barjonas parce que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a révélé ceci mais mon Père qui est dans les cieux et je te dis tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église glorieuse et les portails de l'enfer ne préviendront pas contre elle deux versets plus tard attention attention deux versets plus tard Jésus annonce clairement à ses disciples qu'il serait livré aux juifs pour qu'ils soient crucifiés mis à mort Pierre prend Jésus de côté et dit non Seigneur impossible et qu'est-ce que Jésus lui dit on n'est même pas quinze minutes après cette extraordinaire déclaration de révélation du Père Céleste pas quinze minutes plus tard Jésus regarde ce même homme et qu'est-ce que Jésus lui dit derrière moi Satan car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles de l'homme mes amis on sera toujours environné de impossibles et attention et parfois ça peut même parvenir dans la bouche de quelqu'un qui vient de reconnaître le don de Dieu qu'on soit prudent qu'on veille de ne laisser aucun mot que Dieu sensibilise notre radar spirituel intérieur parce que parfois même le diable peuvent agir à travers la naïveté de nos frères et soeurs qui sont bien intentionnés bien dans l'amour mais bien trompés aussi hello ils peuvent dire oh oui 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 on va faire ça mais 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 attention là attention la dernière chose et je finis je vous demande de vous lever bon prochain cut il faut que je fasse plus vite vous n'allez pas du tout aimer numéro 5 pas du tout c'est la discipline la discipline c'est bien d'avoir une vision c'est bien d'avoir une bonne alimentation c'est bien d'avoir la foi mais honnêtement mes amis si tu n'appliques pas une discipline ce n'est qu'un rêve un rêve en vain un rêve comme comme le monde entier fait une discipline je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire si on arrive chacun à faire ce qu'on sait déjà quoi faire c'est bon Amen mais combien de fois Dieu nous dit lève-toi plus tôt parce que j'aimerais passer un peu de temps avec toi et on ne le fait pas ou on le fait pendant quelques semaines on se fatigue on passe quelques nuits blanches et vous connaissez la routine moi aussi mais là je me suis dit tu ne peux plus te dire que tu es un homme de Dieu et donner autant de place à la chair que tu te couches à 22h 23h minuit peu importe il y a une heure fixe et tu vas ordonner à ton corps de quitter ce lit parce que tu as un rendez-vous avec le Père le Créateur du ciel et ce n'est pas mon corps qui va déterminer mon destin il y a des moments où j'ai dit Seigneur mes jambes sont trop fatiguées je n'ai pas envie de faire encore le vélo elliptique je suis trop fatigué Seigneur tu vois tous les réunions tard le soir je dis mais attends je vais laisser mes jambes déterminer mon destin parce que c'est mon intérieur qui va déterminer tu penses que je le fais parce que j'aime le faire j'aime bien ce que Jésus a dit à Pierre une fois il a dit Pierre écoute le jour viendra où quelqu'un va te saisir il va t'amener à un endroit où tu ne veux pas aller bien évidemment Jésus a indiqué la mort qu'il allait subir mais je crois que là-dedans il y a un principe pour nous il y a ce qu'on veut mais il y a aussi ce qu'on ne veut pas la discipline c'est de choisir ce qui est bien sur le long terme et non pas ce qui est voulu dans le court terme la discipline mes amis prends ta vie en main prends ton destin en main décide aujourd'hui que toi et la médiocrité c'est fini c'est le divorce total tu vivras pour l'excellence de Dieu tu vivrais pour la gloire de Dieu tu ne laisserais plus jamais un seul jour passer dans la médiocrité tu veux quelque chose en Dieu cherche-le tu veux que la porte s'ouvre frappe sur la porte tu veux obtenir quelque chose demande mais arrête jouez l'enfant le temps est maintenant à se lever le temps est maintenant de saisir le destin de saisir le destin qui nous a saisi et de laisser venir à la surface l'homme et la femme que Dieu a mis en nous toute la création languisse pour voir la révélation des enfants de Dieu je ne veux pas qu'ils attendent encore un jour de plus si je peux voir les responsables ici sur le devant on ne fera pas un appel à la prière et je vous prie de m'excuser j'ai vraiment dépassé le temps limite ce matin désolé j'avais cette parole brûlant dans mon coeur depuis des mois et des mois et des mois et je n'étais pas aussi bien discipliné et focalisé que j'aurais voulu Amen levons les mains devant le Seigneur Père je prie vraiment pour tous mes frères et sœurs qui ont vécu leur vie jusqu'à présent jusqu'à l'âge d'un adulte sans jamais vraiment comprendre quelle est la vision ultime quel est cet homme cette femme qui est à l'intérieur d'eux produit de la de la rédemption du sang de Jésus et je te demande pour eux Seigneur que tu ouvres les yeux qu'au cours de cette semaine Seigneur tu leur donnes une vision qu'ils puissent voir clairement quel est cet homme quel est cette femme à l'intérieur qui désire tellement à sortir à venir à la surface si simplement on arrive à le nourrir le soigner Hallelujah Seigneur donne-nous une bonne alimentation donne-nous vraiment montre-nous comment alimenter cette vision aide-nous Seigneur Dieu à appliquer tous les jours la foi l'ardiesse et Seigneur aide-nous à trouver cette discipline nécessaire pour ôter l'homme extérieur et libérer l'homme intérieur nous le prions au nom de Jésus Hallelujah Hallelujah Sous-titrage ST' 501